Je vais d'abord vous présenter nos invités qui ont accepté généreusement d'être parmi nous. On va nous aider à avoir des réponses aux multiples questions qui ont ressorti suite au sondage que je vous ai envoyé. Je suis accompagnée aussi de mon co-animateur, M. Luc Bertrand, qui est conseiller d'orientation au SARCA à la commission scolaire CRI. Donc, ensemble, on va animer ce matin. Comme invité, pour permettre d'avoir un peu de réponses à nos questions, il y a premièrement M. Martin Hébert, qui est président de la KievGA. Il va probablement nous entretenir sur un peu ce que c'est la KievGA pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Il y a également M. Bernard Dessert, le directeur général du SRAM, service général des admissions du Cégep de Montréal, qui est parmi nous. Merci beaucoup. Au niveau du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, on a Mme Pascale Pruneau, qui est conseillère en enseignement au collégial au service de la formation préuniversitaire et de recherche au ministère de l'Éducation. Bonjour Mme Puneau. Il y a également, elle est accompagnée de ses collègues, Marie-Christine Morency, qui est responsable des programmes d'études de sciences. M. Sahel Gagné-Ouellet, qui est coordonnateur et adjoint exécutif au service de la formation préuniversitaire et de la recherche. Mme Nathalia Sourina, qui est coordonnatrice de la sanction des études collégiales au service des affaires institutionnelles. Et, entre autres aussi, Mme Stéphanie Bourgoin, qui est responsable du dossier Sarka au ministère, mais qui va agir plus en tant que participante ce matin, parce que Mme Bourgoin n'est pas responsable du dossier de la sanction au niveau formation générale aux adultes et formation professionnelle. Donc, pas nécessairement en mesure de répondre aux questions qui vont émaner à ce niveau-là. Donc, je vous remercie à tous et à toutes les invités d'être présents parmi nous. Je vais probablement laisser la parole pour débuter à Mme Pascale Pruneau, qui est conseillère en enseignement collégial, faire peut-être un premier déboussaillage par rapport aux questions. Donc, je vous laisse la parole, Mme Pascale. Bonjour tout le monde. Alors, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va essayer de répondre à vos questions du mieux que l'on peut avec nos connaissances et les états de situation actuelle. Dans le fond, moi, je me suis occupée de faire le travail pour notre équipe avec vous, avec votre communauté de partage. La plupart des questions, c'est ma collègue Marie-Christine Morency qui va y répondre. Dans le fond, ce que je vais faire, je vais quand même commencer avec les questions qui nous concernaient pour lire la première question. Puis ensuite, on enchaînera avec les autres. La première question qu'on avait, c'était de revoir le communiqué du SIRAM qui avait été envoyé le 23 janvier 2020 sur les précisions qui concernaient les préalables de sciences de la quatrième secondaire exigeant pour la mission dans certains programmes techniques. Comme on a quelqu'un du SIRAM avec nous, si je ne me trompe pas, je pense qu'on pourrait laisser M. Bernard de SIRAM pour répondre à cette question. Puis, nous, il y en a un appui. Si vous avez besoin, puis en fait, on pourra continuer avec nos questions concernant la mission au collégion. Bon, donc, on a publié un premier communiqué en novembre dernier et suite à de nouvelles informations qui nous avaient été fournies par le ministère, entre autres par Marie-Christine Morency, qui est présente aujourd'hui. On a publié un deuxième Niké dans lequel on rappelait aux gens du secondaire qu'il fallait respecter les séquences au niveau secondaire au niveau des sciences lorsque l'étudiant voulait faire le morceau, si on veut, de sciences enrichies, obtenir le préalable pour, par exemple, aller en soins infirmiers. Donc, les deux combinaisons qui étaient les deux combinaisons recommandées par le ministère, c'est sciences et technologies et sciences et technologies de l'environnement. La deuxième combinaison, application technologique et scientifique et sciences environnement. Donc, les deux combinaisons prévoyaient un total de huit unités. Donc, ça, c'était les voies, si on veut, normales. Les nouvelles informations qui avaient été fournies par le ministère ont clarifié certaines choses et en janvier, on vous a donc annoncé que les candidats qui ne respecteraient pas ces deux combinaisons-là à huit unités et qui, par contre, feraient la combinaison application technologique et scientifique et sciences et technologies d'environnement. Donc, la combinaison de dix unités, bien, ça demeurerait une voie valable pour l'admission dans des programmes qui demandent le préalable de sciences enrichies. De la même façon, l'autre combinaison qui prévoit, qui cumulait sciences et technologies de quatre unités et sciences et environnement de deux unités, donc pour un total de six unités. Alors, cette combinaison-là n'était plus valable à compter du 1er septembre 2019. Donc, si un étudiant avait complété les deux morceaux, sciences et technologies et sciences et environnement, ou l'équivalent en termes de modules au niveau de l'éducation des adultes, donc si les six unités étaient complétés avant le 1er septembre 2019, à ce moment-là, la combinaison demeurait valable pour l'admission dans les programmes qui demandaient sciences enrichies. Toutefois, s'il y a un ou l'autre des modules qui étaient complétés après le 1er septembre 2019, à ce moment-là, la séquence de six unités n'était pas acceptable, n'est pas acceptable et la personne serait donc pas admissible dans un programme qui demande sciences enrichies, comme notamment soins infirmiers. Alors, ça, c'était une précision que le ministère nous avait annoncée en début d'année, donc on a publié ça et dans tous les cas, ça a été confirmé par la publication, par le ministère, d'une nouvelle version du document des conditions d'admission au niveau collégial. Là, je ne me souviens pas exactement de la date, Marie-Christine pourra me corriger, mais il me semble que c'est en début mars, mais je n'ai pas la date exacte, mais dans tous les cas, la publication du nouveau document par le ministère confirme ce qu'on vous a annoncé dans le communiqué conjoint entre les trois services régionaux d'admission, c'est-à-dire celui du SRAM, du SRAC et du SRASUL. Bon, je ne sais pas s'il y avait des questions complémentaires avec ça, sinon je pourrais passer à la deuxième question. Moi, j'en aurais une petite question complémentaire, là, c'est suite avec ce qui se passe maintenant avec le COVID, c'est un collègue qui m'a demandé de poser cette question-là parce qu'il ne pouvait pas être là ce matin. Donc, dans ce cas-là, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes à l'éducation des adultes qui étaient en train de répondre à ce critère-là, d'aller chercher le sigle 40, 60 et 3 qui n'était pas obligatoire, mais maintenant qu'il est devenu selon les parcours au cégep. C'est-tu possible pour le ministère de reporter d'un an cette condition compte tenu de la crise actuelle? Probablement que certains étudiants n'auront pas le temps de terminer ce sigle en raison du confinement. C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Il faudrait peut-être y réfléchir, mais les gens de la sanction des études au secondaire étaient vraiment catégoriques que c'était à partir du 1er septembre que tout le monde devait avoir fait le 8 unités, le 10 unités étant une exception parce qu'il peut le plus, il peut le moins. Mais peut-être que je pourrais leur en glisser un mot, mais nous, on veut vraiment s'arrimer en tant que ministère avec les gens de la sanction des études au secondaire puis aller avec les mêmes idées qu'eux. Donc, je vous dirais que pour l'instant, la situation reste telle qu'elle, mais je pourrais en glisser un mot voir s'ils voudraient. C'est sûr que dans le temps qu'on a pris la décision, la COVID n'existait pas. Elle n'était pas rendue au Canada, donc je pourrais voir avec eux s'il y aurait lieu de repousser d'un an, disons en septembre 2020, l'application de cette condition-là d'avoir au moins les 8 unités pour les sciences. Parfait, merci. À ce moment-là, si vous avez des réponses ou peut-être vous référez à moi pour le donner, pour moi que je partage ça après ça avec tous les membres de la communauté. Si jamais c'est repoussé d'un an, moi je crois que ça va faire l'objet d'un métaux sans gestion, ça va être diffusé à tout le monde. En fait, je voulais juste préciser, puis Marie-Christine, ce n'est pas pour te pousser dans le dos loin de là, mais l'admission de l'automne est en cours, le premier tour est terminé, l'analyse des dossiers du deuxième tour est en cours. C'est certain que si le ministère a publié quelque chose là-dessus, je pense que le plus tôt sera le mieux parce que vous comprenez qu'il y a des étudiants qui ont pu être refusés au premier tour, sur la base de cette indication-là que les six unités avaient été obtenues auparavant et donc, bien là, si on change les données, ça risque de réagir. Je l'ai pris en note. Il y avait une question de Mme Roy, peut-être si je reviens avec vous, M. Dossard, par exemple, si l'élève a fait les sciences, le code 4061, le 4062 et le 4064 avec chimie et physique de secondaire 5, doit-il refaire le 4063 pour être admissible si le préalable collégial est chimie de 5? Êtes-vous en mesure de nous répondre à cette question? Si le cours de niveau supérieur est réussi, on s'entend qu'il faut qu'il soit réussi, s'il est échoué, c'est une autre perte de manche, mais si l'étudiant a réussi chimie ou physique, le préalable de niveau inférieur va être considéré réussi. Alors, quelqu'un qui aurait réussi chimie ou physique, bien le préalable de sciences de quatrième secondaire est atteint. Peu importe que ce soit avec 6 unités ou avec 8 unités, là, on ne portera pas de regard à ce niveau-là. Dans la table du ministère, dans le document publié par Marie-Christine Morancy, bien c'est pas elle précisément qui publie, mais c'est elle qui le diffuse, l'annexe 1 décrit très bien cela. Alors, dans le carreau où on voit le préalable de sciences enrichies, on voit que les deux cours de chimie, l'ancien et le nouveau, le physique, la même chose, l'ancien et le nouveau, si l'un ou l'autre sont là, bien le préalable de sciences enrichies pour aller, par exemple, en soins infirmiers, va être considéré respecté. Et c'est ce qu'on indique sur les outils fournis par le SRAM. Donc, je vais continuer. Il y avait-il autre intervention? D'accord. Donc, la question était, un DES atteint avec un DEP sans histoire et sciences de 4 donne-t-il accès à tous les DEC qui nécessitent un DES seulement? Toute personne qui a un DES est admissible au collégial. Toute personne qui a un DEP avec la langue d'enseignement de 5e, la langue seconde de 5e et des maths de 4e est admissible au collégial. Peu importe, le DEP, souvent, il n'y a pas d'histoire et de sciences de 4, mais il y en a qui ont des sciences quand même. Mais eux, s'ils ont les trois conditions supplémentaires, donc langue d'enseignement à langue seconde de 5e et les maths de 4e sont admissibles au collégial. Toutes ces personnes-là qui aient un DES ou un DEP avec les trois matières doivent quand même respecter, pour les programmes qui ont des conditions particulières d'admission, respecter ces conditions-là. Donc, c'est sûr que pour les programmes qui sont contingentés, bien, là, la façon d'admettre s'ils sélectionnent les DES en premier, les DEP avec trois conditions, là, ça, je ne suis pas au courant. Peut-être que Bernard pourrait faire des informations là-dessus, savoir s'il y a des sélections qui sont faites. Bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Au SRAM, on va donner la même information au niveau des aides pédagogiques. C'est-à-dire que si un candidat a un DES, bien, il va être admissible. Qu'il y ait de l'histoire ou pas, qu'il y ait de les sciences ou pas, le diplôme confère le droit d'aller étudier aux études collégiales. De la même façon, comme Marie-Christine le dit, si un candidat a un DEP avec les trois matières supplémentaires, mathématiques de 4e, français, anglais de 5e, bien, il va être déclaré admissible. Sur les profils scolaires, les outils qu'on donne aux aides pédagogiques, ce qu'on va indiquer, évidemment, si les prélables sont respectés, les conditions particulières d'admission, mais un candidat qui aurait le DEP avec les trois matières supplémentaires, il va être déclaré admissible. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Évidemment, comme Marie-Christine le dit, lorsque les places sont limitées, comment le collège va analyser les dossiers, est-ce qu'il va donner préférence aux gens qui ont un DES par rapport aux gens qui ont seulement le DEP avec les trois matières? Là, ça, ça appartient au collège. Nous, on ne s'ingère pas là-dedans. C'est complètement dans l'autonomie des collèges. Alors, ça risque de varier énormément d'un collège à l'autre, puis je vous dirais d'un programme à l'autre. Est-ce que ça répondait à la question? Bien, moi, si la personne ne se manifeste pas en levant la main ou qui avait posé la question ou dans le clavardage voit qu'il n'y a pas d'autres questions qui émanent de tout cela? Oui, bien, effectivement, il y avait une question concernant les modifications, les changements qui avaient été apportés sur le régime des études collégiales. Donc, il y a eu quelques modifications qui ont été apportées, mais je vais peut-être plus parler aujourd'hui des modifications qui concernent la rencontre d'aujourd'hui, donc l'admission, puis particulièrement aussi la clientèle de la formation générale des adultes. Donc, un des éléments qui a été modifiés, c'est qu'on est passé le délai d'interruption des études pour pouvoir être admissible au DEC pour les personnes qui possèdent une formation ou une expérience jugée suffisante, est passé de 36 à 24 mois. Donc, c'était pour favoriser finalement durant l'accès aux études collégiales. Un deuxième élément aussi qui a été changé dans le REC, c'est que désormais, le diplômé de la formation professionnelle est admissible dans un programme conduisant à une attestation d'études collégiales. Donc, c'était pour favoriser des passerelles entre le DEP et l'AEC. Et un troisième changement qui a été apporté, c'est en fait, on a consolidé toutes les activités de mise à niveau et les activités favorisant la réussite. Donc, un seul article du règlement, donc les activités de mise à niveau, évidemment, que vous connaissez, qui sont les cours du second acte qui auraient offert dans le cadre de la formation au collégial. Les activités favorisant la réussite qui existaient déjà dans le cadre de 30 l'INDEC, il y a trois nouvelles activités favorisant la réussite, littératie, numératie et littératie numérique, qui s'adressent particulièrement justement aux clientèles adultes, souvent qui font un retour aux études, parfois à l'AEC, qui peut-être qui ont besoin de certaines, je dirais, de mise à jour de leur connaissance au niveau de la littératie, la numératie et la littératie numérique. Donc, la volonté était justement de favoriser leur réussite et qu'ils puissent entreprendre leurs études dans les meilleures conditions possibles. Donc, je dirais que c'est vraiment les trois modifications qui vous concernent plus particulièrement. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Moi, j'ai une question qui est même de ça. Je ne sais pas si les autres collègues vont en avoir. Moi, j'ai accroché un peu sur le fait que le DEP, maintenant, permet d'être admissible à l'attestation d'études collégiales. Mais quand on parle de DEP, ça se peut qu'une personne a fait un DEP et qu'elle avait été admissible avec soit un TDG ou l'équivalence d'un niveau scolarité. Donc, on parle juste de si elle a réussi un DEP et elle est admissible à une attestation d'études collégiales. On ne va pas regarder les matières de France 7-4 ou… À partir du moment où elle est titulaire du diplôme d'études professionnelles, elle est admissible à une AEC. Cette personne est admissible à une AEC. OK. Parfait. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient d'autres questions? Parfait. Après ça, je vois qu'il y a une question de la part de Mme Julie Dubé. Julie, oui, de Sept-Îles. Oui, vas-y, Julie. Oui. Oui, mon questionnement, est-ce que les élèves qui vont faire un DEP, mais qui vont rentrer faire un AEC vont avoir des tests de français à compléter ou il n'y aura rien de ça? Parce que je pense à des élèves actuellement qui pourraient utiliser la porte de sortie, je vais faire un DEP en esthétique, puis je m'en vais au cégep en éducation spécialisée. Donc, mon questionnement, c'est, il va-t-il y avoir une façon d'évaluer si la personne va être en mesure de réussir une formation de ce genre-là? Bien, en fait, par exemple, je pense que c'est au collège, chaque collège peut décider de faire passer, voire faire une évaluation. Pour ce qui est des activités favorisant la réussite, c'est une exigence, en fait. Le collège doit, pour pouvoir donner accès aux activités favorisant la réussite, par exemple, de français à l'étudiant qui arrive avec du DEP, ils doivent s'assurer que les besoins sont vraiment là. Donc, l'étudiant va devoir, par une discussion avec un intervenant, démontrer qu'il y a un besoin, par exemple, de formation à ce niveau-là, au niveau du français, par exemple. Je ne sais pas si il va être tout simplement juste content de rentrer au cégep. Mon questionnement, c'est est-ce que vous, les cégeps, vous allez évaluer la capacité de l'élève à, dans le fond, à fonctionner au niveau de son français? Bien, nous, nous, on n'est pas les cégeps, on est le ministère, mais je pense que chacun des cégeps va pouvoir, lui, faire cette, je dirais, s'assurer que l'étudiant est en mesure d'avoir les moyens pour réussir ses études. Mais nous, en tant que ministère, on n'exige pas qu'il y ait une évaluation par rapport à ça. À partir du moment où il y a du titulaire du DEP, il est en mesure de pouvoir poursuivre au collégial dans un programme pour, conduisant à une attestation d'études collégiales, donc à l'AEC. Si je peux compléter, les AEC, c'est des programmes des établissements, donc c'est eux qui établissent leurs conditions d'admission particulières pour rentrer dans chacune des AEC. Nous, le ministère, on établit la condition générale pour accéder à l'AEC, mais c'est chacun des établissements, dépendamment de leur programme, les besoins de formation qu'ils ont dans leur programme, qui vont définir s'ils ont besoin d'avoir des étudiants qui sont forts en français ou non, puis à ce moment-là, ils pourront exiger ou non des cours de mise à niveau ou des cours de, des activités favorisant la réussite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en arrête une autre. Vas-y Julie. J'imagine qu'il y a des attestations d'études collégiales qui ont des prérequis, exemple de sciences physiques par exemple, de sciences technologiques maintenant. Est-ce qu'on va dire à l'élève, ok, tu as un DEP, mais tu vas quand même aller chercher sciences technologiques? Je vais questionner un peu. Moi, je ne le sais pas. À mon avis, la réponse est oui. Soit qu'il pourra retourner aux adultes faire ses modules de sciences. Oui, il y a un cours de mise à niveau qui existe au collégial en sciences et technologiques, donc il pourra le suivre au collégial. Mais c'est chaque cégep en lien avec chaque programme qui va décider et non pas le ministère. Je vois que Bernard a levé le lendemain, peut-être qu'il y a un complément d'information. Bien, ça va tout à fait dans la veine que tu viens d'emprunter, Marie-Christine. C'est chaque collège qui va gérer ça. Mais je vous dirais que d'une façon générale, les collèges, à part les très gros collèges, les cours de mise à niveau pour les cours de quatrième secondaire, les mises à niveau sont peu donnés. Un collège plus petit, par exemple, c'est-il, bien, il n'offrira pas tous les mises à niveau qui correspondent à des matières du secondaire comme sciences et technologies ou sciences et technologies de l'environnement. Il n'y a pas suffisamment de clientèle pour offrir un cours comme ça. Ce qui fait que, fort probablement, le collège va référer l'étudiant à un centre d'éducation aux adultes. Ce qui est certain, c'est que c'est le collège qui détermine si oui ou non il y a des conditions particulières d'admission. Comme c'est elle et Marie-Christine l'ont dit, c'est des programmes locaux qui appartiennent au collège. Le ministère a défini qu'un DEP, c'était valable. Mais si le collège juge que ça prend, par exemple, un cours de chimie, bien, le cours de chimie doit être réussi. Alors, le candidat n'a pas le choix que de faire ce cours de chimie-là, soit en mise à niveau collégial ou plus probablement au niveau de l'éducation des adultes au secondaire. Donc, si je comprends bien, puis mettons, pour une même attestation, mettons, travail social, un collège peut décider qu'eux autres demandent telle matière, puis versus un autre qui ne l'exige pas. Donc, il faut vraiment tout le temps vérifier constamment. Oui. OK. Mais habituellement, les attestations d'études collégiales sont rarement partagées parfaitement entre les collèges. C'est les collèges qui définissent ça dans un système au ministère qui s'appelle SOBEC. L'AEC va être divisé de telle façon, avec tel cours, avec tel code de programme. Et il n'y a pas beaucoup de programmes qui sont partagés entre les collèges et qui correspondent au niveau du code. Des fois, le titre est le même, mais ce n'est pas le même code de programme. Les cinq caractères, les lettres LCA6B, par exemple, ça va être propre à tel collège. Et cet AEC-là, qui s'appelle, par exemple, gestion financière informatisée, peut se retrouver ailleurs, mais ça ne sera pas tout à fait la même AEC, il n'y aura pas le même code. Et donc, un collège peut dire, oui, là-dedans, ça va prendre mathématiques, CST de cinquième ou sciences physiques 436, alors que l'autre collège, lui, n'aura pas de conditions particulières d'admission. C'est vraiment chaque collège qui définit ça. Normalement, c'est bien indiqué sur le site web, mais des fois, il faut chercher un petit peu plus. Puis là, je fais un petit peu de publicité pour le SRAM, mais aussi pour les autres services régionaux, dans le sens que de plus en plus, il y a des collèges qui font affaire avec les services régionaux pour gérer l'admission des programmes d'AEC. Alors, au SRAM, on est en pleine croissance là-dessus, le SRAC fait la même chose. Et donc, l'étudiant n'applique pas directement dans le collège, il va passer par le service régional. Et je peux vous dire, pour ma part, que sur notre site, quand un étudiant choisit une AEC en je ne sais pas quoi, bien, le préalable va être indiqué. La condition particulière d'admission va être indiquée. Vous m'excuserez mon langage, le ministère parle toujours de conditions particulières d'admission, puis au SRAM, on parle toujours de préalable. Pour nous, c'est la même affaire. Il y avait une question, admission DEC avec un DEP sans DES, c'est possible, dans quelles conditions? Oui, comme on le disait tout à l'heure, le DEP doit avoir quand même la langue d'enseignement de cinquième, la langue seconde de cinquième et les mathématiques de quatrième. Donc, ils vont être admis quand même, soit sur les mêmes bases que ceux qui ont un DES. C'est certain que s'il y a des conditions particulières d'admission dans un programme, bien, il va falloir qu'il les respecte, soit qu'il y a un DES ou un DEP avec les trois matières. La question suivante, c'était une personne qui a un DES dans le régime A3, donc un DES aux adultes. Puis, on sait que pour les adultes, il peut avoir huit unités de maths et sciences et technos, puis ils ne sont pas nécessairement obligés de faire quatre unités de sciences homogènes. Donc, il pourrait avoir quatre unités de maths, par exemple, puis quatre unités d'informatique. Donc, il va avoir obtenu son DES, donc il va être admissible au collégial parce qu'il est titulaire du DES. Mais s'il veut s'en aller dans un programme où il demande une condition particulière d'admission de science. Mais là, il va falloir qu'il aille obtenir ses sciences, soit en mise à niveau, mais comme disait Bernard tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui offre les cours de mise à niveau de science dans les collèges, ou retourner à la formation générale des adultes pour obtenir ces quatre unités de base en sciences ou ces huit unités de base et avancées en sciences, donc pour être admis dans le programme où il souhaite être admis. J'essaie d'aller rapidement, mais je ne veux pas non plus oublier des questions. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit. C'est que dans le fond, parce que moi, je sais que certains cégeps exigeaient quand même qu'il y ait quatre unités en sciences, mais là, ça a pu lieu d'être, si je comprends bien, pour être admissible, même dans des programmes qui demandaient juste le diplôme d'études secondaires. Oui, et s'ils demandent que le DES, le DES qui a été obtenu en A3, en A2, en A1, en J5, en J4, en n'importe quoi, il y a le DES. C'est certain que si à deux DES équivalents, quelqu'un a ses sciences et quelqu'un ne l'a pas, c'est comme la question de tout à l'heure, quelqu'un qui a un DEP versus quelqu'un qui a un DES, pas d'histoire, pas de science, ça, c'est les collèges qui vont faire leur choix en fonction du nombre de places, mais pour le ministère, un DES, peu importe qu'est-ce qu'il contient, c'est un DES, donc il est admissible au collégial. Je vois que Bernard, peut-être tu veux compléter là-dessus? Oui, en fait, je pense que la question est liée avec la dernière modification du REC qui avait eu lieu en juillet 2018. Donc, à l'époque, dans le REC, qui est pré-juillet 2018, si on veut, le ministère indiquait dans le REC que l'étudiant qui avait un DES, mais qui n'avait pas les unités dans l'une ou l'autre des cinq matières, puis les cinq matières étaient énumérées, dont l'histoire, dont les sciences, dont les mathématiques de quatrième, bien c'était dit à ce niveau-là dans le REC que l'étudiant était admissible, mais que le collège devrait lui donner des activités de mise à niveau pour combler les unités manquantes dans ces matières-là. Quand le ministère a révisé le REC à l'époque, ils ont retiré cette obligation-là et l'ont donnée au collège pour inclure, si on veut, dans leur autonomie de définition du règlement d'admission. Je vous dirais que la très grande majorité des collèges, en tout cas au SRAM, pour le reste de la province, je ne peux pas vous dire, mais j'ai bien l'impression que c'est le même principe, pour la grande majorité des collèges, cette condition-là est passée à la trappe, dans le sens que, par exemple, quelqu'un qui en 2017 appliquait en arts et lettres et qui avait la combinaison que vous avez décrite tout à l'heure, huit unités en maths et en informatique, donc sans sciences, à l'époque, en 2017, il était admissible en arts et lettres, mais le collège devait lui imposer une mise à niveau en sciences parce qu'il n'y avait pas de sciences. Souvent, la mise à niveau n'était pas donnée, donc il devait retourner aux adultes pour le faire en même temps que ce qu'il faisait au collégial, donc ça c'était tout à fait légal, mais l'étudiant était admissible. Mais depuis la fin 2018, le REC étant changé, la plupart des collèges ont retiré ça de leur règlement d'admission. Donc, un étudiant qu'il y a huit unités combinant mathématiques et informatiques, par exemple, il n'y a pas de sciences, il applique en arts et lettres, il est admissible et la plupart des collèges ne lui imposeront aucune condition. C'est sûr, comme Marie-Christine le disait tout à l'heure, s'il applique en électronique, là il y a un préalable, il y a une condition particulière d'admission en sciences, il n'y aura pas de choix, il va falloir qu'il fasse ça. Parfait, merci pour la précision. Je vous laisse poursuivre, Mme Morancy. Bon, on disait que la direction des programmes de formation collégiale du ministère envisageait exiger l'histoire des quatrièmes secondaires pour l'admission collégiale. En tout cas, moi je suis à cette direction-là, il n'est pas entendu la rumeur, donc je ne sais pas d'où elle part. Donc, il n'y a aucune condition d'histoire actuellement. Le DESC qui contient l'histoire, tant mieux. Ceux qui n'ont pas l'histoire, bien, pour l'instant, il n'y a aucune condition particulière d'admission en histoire dans aucun des programmes d'études collégiales. Donc, ceux qui sont en FGA, je sais qu'ils peuvent avoir des unités du domaine de l'univers social et pas nécessairement de l'histoire. Puis nous, c'est bon pour le DESC, donc c'est bon pour l'admission collégiale aussi. Les statistiques sur le CEEC, on n'a pas de statistiques sur le CEEC, donc ceux qui ont fait des demandes d'admission avec le CEEC. Le SRAM a peut-être quelque chose là-dessus, mais nous, au ministère, on n'a pas ça. Puis ceux qui sont admis avec le CEEC, ça, c'est une base générale d'admission. Donc, ils vont être admis comme quelqu'un qui a un DESC ou un DEP avec trois l'entière. Mais ils vont quand même devoir respecter les conditions particulières d'admission qui sont dans les collèges, comme toutes les bases d'admission, toutes les autres bases d'admission. Si je peux ajouter, Marie-Christine, tu le permets, il y en a très peu. Des CEEC au SRAM, on a quelque chose comme peut-être au premier tour, on doit avoir quelque chose comme 60 000 demandes ou à peu près 62 000. Sur les 62 000, si on en a une quinzaine de CEEC, c'est beau. Alors, c'est vraiment un très petit nombre année après année. Il y a vraiment très peu de candidats qui sont admis sur cette base, en fait, qui posent leur candidature sur cette base-là. OK. Il y avait une question sur comment faire évaluer le dossier scolaire d'une personne immigrante pour l'accès à des DEC avec préalable spécifique en dehors des périodes d'instruction des trois tours. Je pense que, je ne sais pas si Bernard, tu avais eu accès aux questions préalables et que tu avais une réponse à ça. Nous, au ministère, on ne peut pas l'évaluation des dossiers scolaires, donc je ne peux pas dire comment ça se fait. Là, je crois comprendre que c'est des gens qui ont étudié à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada et qui veulent intégrer un programme de DEC. Si c'est des programmes de l'enseignement régulier, donc évidemment, ils sont intégrés au travers des trois tours. Il faut qu'ils fassent une demande d'admission, répondre adéquatement au formulaire d'admission et le service régional qui est en cause va demander à ce que les candidats fournissent des bulletins, des diplômes de ses études à l'étranger et va procéder à l'évaluation du niveau scolaire de l'étudiant en termes de base d'admission. Est-ce qu'il y a un équivalent de cinquième secondaire ou pas? Et on va jeter un regard également sur les matières qui sont préalables, peu importe les programmes. Donc, c'est-à-dire maths, chimie, physique, maths, chimie, physique et sciences enrichies de quatrième secondaire. On envoie ça au collège pour l'analyse. Quand on est en dehors des périodes des trois tours, l'étudiant qui veut postuler au régulier ne peut pas faire évaluer son dossier comme ça, en tout cas pas au SRAM. Au SRAM, je ne pourrais pas vous dire, mais au SRAM, ce n'est pas possible. Il faut que ce soit intégré à travers les trois tours. Si c'est un dossier qui transite par la formation continue, c'est la même chose. C'est au moment où il fait sa demande d'admission, il va spécifier qu'il a étudié à l'étranger. On va lui demander de fournir les pièces et on va procéder à une évaluation comparative. Donc, d'aucune façon, on va dire au candidat, vous êtes obligé d'aller faire une évaluation auprès du ministère de l'Immigration. C'est sûr que si un candidat a une évaluation du ministère de l'Immigration, il a déjà payé 120 $. On ne demandera pas en en faire une autre. On va lui demander qu'il fournisse ce document-là et on va faire une analyse plus concise pour évaluer les matières qui sont préalables gratuitement pour l'élève. En tout cas, au SRAM, je ne peux pas vous répondre, mais au SRAM, c'est ce qu'on fait. Oui, en complément à cette question-là, c'est parce que moi, si on reçoit les conseils SARCA ou les conseils d'orientation, des fois, cette clientèle-là, il faut être en mesure de leur donner une réponse ou leur permettre de commencer leur formation manquante s'il y a lieu, mais est-ce qu'il y a une ressource au SRAM ou au ministère qui peut nous accompagner pour interpréter un peu les documents qu'on reçoit pour savoir, bien oui, il va falloir aller chercher la science. Autre le fait qu'il doit s'inscrire, qu'il fasse une demande d'admission quand même au collégial, parce qu'on le sait que ça, ça va être analysé systématiquement. Des fois, le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour sont terminés, mais nous, il faut qu'il chemine quand même cette personne-là. Donc, a-t-on une ressource pour pouvoir se référer à des cas particuliers comme ça qui nous arrivent? Au ministère, on ne connaît pas ce service-là au ministère. Je ne sais pas dans les services régionaux, Bernard. Je vous dirais que c'est très difficile. C'est sûr que si vous en avez un ou deux, on peut vous accompagner, mais si on répondait à un trop grand volume, on ne pourrait pas y arriver. On traite des demandes d'évaluation comparative, on est rendu tout près de 6 000 par année et c'est un travail qui est quand même assez intense, je vous dirais. Par contre, c'est clair que dans les commissions scolaires du bassin du SRAM, parfois je suis invité à rencontrer des groupes de conseillers du secteur jeune, du secteur adulte. Parfois, c'est deux ou trois commissions scolaires qui se mettent ensemble. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer de visu quand on va pouvoir, mais en attendant comme ça. Et pour vous expliquer un peu comment on fait, parce que ce n'est pas sorcier ce qu'on fait, on ne fait pas d'analyse de contenu. Alors, quand on dit l'étudiant de la chimie, on n'ira pas analyser des plans de cours parce que ça prendrait une éternité à faire ça. Vous comprenez que c'est difficile, on ne peut pas faire de correspondance à même le système québécois, par exemple le CST de mathématiques et le 4-16. Si vous comparez ça avec des étudiants qui viennent de la Roumanie, du Kazakhstan ou du Sénégal, on n'est pas là du tout. Alors, il n'y a pas d'analyse de contenu, c'est vraiment des analyses de niveau et je pourrais un peu vous décrire dans une autre rencontre, si vous voulez, comment on procède pour qu'à l'interne, chez vous, vous développiez des réflexes à partir des outils existants sur le web pour évaluer est-ce que l'étudiant a une chance ou pas. Parce que c'est clair, je vais vous donner un exemple évident, s'il a étudié dans une filière en littérature, il n'y en aura pas de chimie. Mais par contre, il y a bien des situations où ce n'est pas évident. Il a fait un petit peu de mathématiques, il a fait un petit peu de science, ça s'appelle science naturelle, ça s'appelle science de la vie et de la terre, à quoi ça correspond tout ça, ce n'est pas toujours facile. Donc, je pourrais, dans une rencontre ultérieure, vous décrire un peu comment on procède et ça pourrait vous donner des pièces de solution. C'est sûr que si jamais, à un moment donné, vous en avez, comme je vous disais tantôt, un ou deux, vous m'appelez et je peux vous aider. Donc, je te laisse terminer, Marie-Christine. Il y avait le document de la condition de la mission à la page 15, la condition pour respecter sciences et technos enrichies, sciences et technos d'environnement et sciences d'environnement quatrième secondaire, donc les sciences enrichies. Si les gens font 4-16 avec le code 4064 aux adultes, donc juste le module de SE, oui, c'est physique, ça remplit la condition, cette condition d'admission de sciences enrichies. C'est écrit à la page 15 du document condition d'admission. Donc, comme tout à l'heure, si on fait chimie ou physique, ça remplit la condition, cette condition d'admission de sciences enrichies. Donc, j'ai vu aussi dans le clavardage, là, il y avait des reports, des sigles de maths, des sigles d'histoire. Je ne suis pas au courant parce que ça, c'est la direction de la sanction des études au secondaire, donc la direction de la sanction, tu sais, aux adultes et aux jeunes, là, qui sont, qui gèrent ces sigles de code de cours-là, donc je ne suis pas au courant. S'il y en a qui étaient supposés fermer, j'ai regardé dans les infosanctions ce matin, là, je n'ai pas vu, en tout cas, j'ai juste regardé dans les infosanctions 19-20, là, que je n'ai pas rien trouvé sur les codes de cours qui étaient fermés en histoire, puis il y en a au 30 juin. Je sais qu'il y en a qui fermaient au 30 août 2020, mais je n'ai rien trouvé, donc je ne sais pas si quelqu'un pourrait peut-être m'envoyer les infosanctions en question. Je pourrais peut-être m'informer ou poser la question plus directement. Si, peut-être essayer de m'informer ou vous trouvez quelqu'un qui pourrait vous répondre dans la sanction des études au secondaire, mais je n'ai pas la réponse à votre question. Je ne sais pas si quelqu'un voulait préciser. Moi, je me doutais que ça allait être des questions qui allaient demeurer sans réponse, étant donné qu'on n'a pas une personne ressource de la sanction d'éducation des adultes et formation professionnelle. C'est sûr qu'éventuellement, on peut essayer de reprendre un contact pour une prochaine communauté, parce que c'est sûr que ces questions-là, il y a des fermetures de codes qui avaient lieu. Est-ce qu'avec le COVID, ça va être extensionné pour permettre aux gens qui avaient déjà commencé, je pense, au cycle de géographie et des sciences humaines qui sont supposées de fermer, que ça soit extensionné? Mais éventuellement, là… Mais toi, tu peux faire ça? Oui. Pardon? Au mois d'où, oui, c'est ça. Mais quand même, il y a des… Ah, bien moi, je pense que c'est beaucoup plus au 31 août que la fermeture de codes qui s'en vient de ma connaissance, de mon souvenir. Je pourrais peut-être partager un guide avec toutes les codes de cours que moi je m'avais fait un document, mais c'est sûr. Ça, ça va être des questions qu'on pourrait peut-être éclaircir éventuellement auprès des ressources en question. Ok. Bon, admission collégiale, l'élève en région dans le contexte de COVID-19. C'était une phrase. Je ne sais pas c'était quoi la question qui était reliée avec ça. Ils vont quand même être, oui, admissibles. Je sais que les… Probablement que ça voulait dire, là, qu'est-ce qu'il y en est s'il y a des élèves qui n'ont pas eu le temps de terminer, puis, tu sais, ceux qui sont du secteur des jeunes aussi qui n'auront pas eu le temps de terminer leur préalable. Comment qu'ils vont gérer ça, là, au niveau des services régionaux d'admission, peut-être, monsieur? Les jeunes vont obtenir leur desse. On nous a dit que les jeunes allaient obtenir leur desse. S'ils n'ont pas la condition particulière d'admission pour rentrer dans un programme d'études. Ils vont pouvoir rentrer en plein deck, puis finir leurs conditions particulières d'admission pendant leur… Ça, c'est chaque cégep qui décide combien… C'est une session ou deux sessions, de façon générale. C'est sûr que ceux des adultes qui n'ont pas leur desse, au ministre, on est en train de réfléchir parce que là, ceux à qui il manque six unités ou moins sont admissibles sur la base d'admission sous condition. C'était pas… dans la volonté du ministère de modifier le REC à cette date-ci parce que c'est un peu plus compliqué de modifier le REC, mais on est en discussion à savoir s'il y aurait des façons d'assouplir, mais pour l'instant, on n'a pas une réponse là-dessus. En date d'aujourd'hui, en date du 1er mai, on n'a pas une réponse. Mais ceux qui ont leur DES, eux, c'est certain qu'ils vont être admissibles. À la limite, ils ne seront pas dans leur programme. S'ils n'ont pas la condition particulière, ils vont être entrés en plein deck. Oui, M. Hébert, merci. Bonjour. En fait, oui, c'est en lien avec ça la question. Quand on a préparé les questionnaires, j'ai participé avec l'équipe pour préparer les questions. À ce moment-là, les évaluations n'étaient pas permises en FGA. Ça a été annoncé hier soir ou hier dans l'après-midi qu'on pourrait faire des évaluations en FGA. Mais donc, la question a concerné effectivement les élèves aux adultes qui étaient en parcours présentement. Comme eux n'ont pas eu, comme la formation générale des jeunes, une espèce de passe-droit qui dit, même si l'année ne s'est pas terminée, tu peux accéder à ton DAS. On se demandait s'il y avait quelque chose de prévu pour eux. J'imagine que présentement, compte tenu que les évaluations en FGA sont maintenant permises sous condition de respecter les règles de distanciation sociale et autres, j'imagine que c'est moins un enjeu. Mais il faut comprendre que quand on a préparé les questions pour la rencontre de ce matin, c'était un enjeu parce qu'il n'y avait aucune option pour un jeune qui n'avait pas fini son secondaire 5 aux adultes d'accéder au collégial à l'automne. C'est pour ça que c'est quand même une question qui était pertinente. Je dirais que probablement à vue l'annonce d'hier, puis en fait je dis annonce, mais ça a été mentionné dans une commission parlementaire, mais les gens de la FGA l'ont diffusé sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été émis comme un communiqué clair. Il y a encore des centres qui se posaient des questions hier à savoir s'ils pourraient faire des examens. Donc c'était ça le contexte qui fait que cette question-là était pertinente. J'imagine qu'elle est un petit peu moins, mais il y a quand même, pour certains intervenants de la FGA, une espèce de forme d'injustice, puisqu'on a le même programme de secondaire 5, évidemment les cycles diffèrent. Puis le jeune qui est dans une école secondaire polyvalente, lui, il est sûr de pouvoir accéder au collégial. L'élève de la FGA, lui, il n'avait pas la possibilité. Puis pour revenir peut-être sur la question précédente par rapport aux cycles de mathématiques, il faut savoir que les cycles de mathématiques des anciens programmes, il y a des élèves à qui on a dit en septembre, bien tu as le temps d'ici juin, d'ici ou 30 août de terminer tes cycles de mathématiques, donc tu peux faire l'ancien programme compte tenu de ton profil. Ces élèves-là viennent de perdre d'un 2 à 3 mois, fait que c'est pour ça que le report de la fermeture des cycles est pertinent aussi. Je comprends que ça ne relève pas de vous, je veux juste quand même préciser le contexte. Il y a des élèves présentement qui, là, doivent savoir, est-ce que je continue mes anciens sigles puis vous allez me laisser la chance de poursuivre en septembre si je n'ai pas tout à fait terminé? Ou est-ce qu'il faut que j'arrête ça tout de suite puis que je recommence tout de suite pour ne pas perdre trop de temps les nouveaux sigles, même si ce n'était pas ce qui était privé au départ? Fait que c'est deux précisions-là que je voulais apporter dans mon intervention. Bien moi, je vais essayer, je vais voir si je peux trouver quelqu'un qui peut répondre à la question, mais sinon il faudrait vous-même vous adresser au Jean-Ministère à la formation générale des adultes pour leur adresser vos préoccupations parce qu'effectivement, on vient de perdre, les adultes vont avoir perdu 3-4 mois pour leurs apprentissages. En termes de modification du REC, ce n'était pas dans nos cartons actuellement de le modifier pour changer la mission sous condition d'autoriser plus que 6 unités pour la mission sous condition. Bon, on verra, je ne suis pas décisionnelle au ministère, je peux suggérer des choses, mais... Oui, parce qu'effectivement, on a plein de questions par rapport à ça, puis aussi au niveau de la formation professionnelle qu'on entend très peu parler, comment ça va fonctionner avec les admissions parce que moi, je travaille aussi pour la formation professionnelle, puis je revenais au fait qu'à l'éducation des adultes, il y a aussi la possibilité de faire des équivalences au niveau de scolarité, il y a des lettres 6 mois, est-ce que ça va être apporté? Il y a plein de questions qui émanent au niveau de l'éducation des adultes. Donc, oui, on pourrait peut-être, peut-être dans le clavardage, ou soit qu'on m'envoie les questions puis que je te les envoie directement, ou que tu laisses tes coordonnées, Marie-Christine, pour que les gens puissent t'envoyer des questions, si tu peux faire un lien avec la sanction des études, du côté de l'éducation des adultes, et si possible, de la formation professionnelle. Je vais écrire mon adresse courriel dans le clavardage, puis je vais tenter de trouver quelqu'un puis relayer vos questions à cette personne-là. Parfait, merci. À noter que toutes les questions du clavardage aussi vont être mises sur le document collaboratif. Donc, si jamais il y en a qui, si les questions voulaient voir un peu les réponses qu'il y a eu à travers tout ça aussi, vous pouvez y avoir accès éventuellement. Ok. Donc, il restait, ben, une question, c'est si elles vont avoir des examens obligatoires pour l'admission des élèves d'AFGA dans le cégep. J'ai pas l'impression que les cégeps vont aller vers là, parce que, de toute façon, pour l'admettre, un élève, ça prend un déce, ou sinon c'est formation équivalente, formation et expérience juge suffisante. Je pense pas que les élèves qui sont actuellement à l'AFGA, je pense pas que c'est des bases d'admission qui s'appliquent. Donc, peut-être Bernard a entendu des rumeurs à ce sujet, mais ça me surprendrait que les cégeps aillent vers cette voie-là, dans cette voie-là. Non. Non, puis rien de mon côté. Bon. Donc, ce serait la fin des questions. Donc, si vous aviez pas d'autres questions, nous, au ministère, on pourrait vous souhaiter une bonne fin de rencontre, puis n'hésitez pas à m'écrire, je vais voir ce que je peux faire. Ben, on te remercie beaucoup, Marie-Christine, là, c'est très apprécié, ben, même Sahel et Pascal. Est-ce que M. Bernard de Serres, vous auriez un complément à faire avant qu'on se quitte par rapport à tout ce qui a été discuté? C'est sûr que là, je vois plein de questions encore, là. J'espère que les... Ben, j'ai répondu à quelques-unes, à même le chat, là. Mais j'en ai manqué moi aussi, ça allait vite un moment donné. J'ai indiqué mon adresse courriel dans le chat, ce qui fait que s'il y a des gens qui veulent m'écrire, c'est correct, je pourrais répondre à ces questions-là. Maintenant, comme l'a fait remarquer M. Plante, là, c'est sûr que moi, je peux répondre à la personne qui m'écrit, mais peut-être que si vous me donnez l'adresse de quelqu'un, puis là, il y a quelqu'un qui est responsable de diffuser cette réponse-là à d'autres, là, moi, ça me dérange pas, mais c'est sûr que je vais répondre en premier lieu à la personne qui me pose la question. Peut-être que les questions pourraient récupérer un endroit commun, je sais pas, pour éviter que, par exemple, cinq fois la même question soit posée, des choses comme ça. Enfin, il faudra voir, là, pour que ça soit un peu efficace. Ben, moi, je suggère peut-être que les questions, vu que les gens, la plupart ont mon adresse, qu'ils me soient dirigés à moi, puis que moi, je pourrais faire transmettre à vous, puis après ça, faire un document, faire aux questions suite aux réponses que vous m'aurez donné, pour que vous soyez évité, que vous soyez propulsé de questions, puis vous ouvrez votre boîte de courriel, là, parce que, probablement, vous allez en avoir. Fait qu'on peut s'entendre comme ça, là, que les questions qui émanent de cette communauté d'aujourd'hui, là, me soient transférées, là, à ce moment-là. Est-ce qu'il y en a qui auraient des petites dernières questions? Je laisse un petit, un dernier cinq minutes pour voir s'il y a des gens qui donnent une question qui n'a pas été répondue. Peut-être lever la main, là, dans le fond, ça nous indique qu'au niveau du clairvardage, on ne le voit pas toujours où il a passé rapidement. Sinon, à ce moment-là, on va se quitter. Et moi, en dernier lieu, je voudrais remercier beaucoup M. Hébert et M. Dossard. Votre présence est très appréciée. Merci d'avoir donné de votre temps. Je voudrais, en dernier lieu, savoir si les gens, en levant la main, voudraient peut-être avoir une autre communauté de partage d'ici la fin de l'année, si éventuellement, on a des questions par rapport à la sanction de l'éducation des adultes, formation professionnelle. Je pense que oui, vous avez besoin qu'il y ait un autre. Je vais tenter, de mon côté, quand même, d'essayer de communiquer avec le responsable de la sanction des études en l'éducation des adultes. J'avais quand même fait une approche. C'est sûr qu'eux autres aussi doivent déborder de questionnements et d'incertitudes aussi. Probablement qu'ils n'ont même pas les réponses à la moitié des questions qu'on aurait auprès d'eux. Donc, je vais quand même continuer d'essayer d'avoir une ressource pour une prochaine communauté. Puis, je vous dirais que peut-être que je la planifierais davantage au mois de juin. Laisser le temps. On sait qu'on recommence à travailler tout le monde. Donc, se laisser le temps d'avoir aussi des réponses auprès du ministère sur auberge. Avant que trop de monde ne quitte, moi, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont joints à nous aujourd'hui en tant que participants parce qu'on a quand même vécu dans la communauté. C'est une journée record. Aujourd'hui, en termes de participation, on n'a jamais eu autant de personnes. Je veux remercier toutes les personnes qui se sont joints à nous. Je veux remercier aussi toutes les personnes qui ont pris la parole, tous les animateurs, animatrices, intervenants, intervenantes, d'avoir participé comme vous l'avez fait. Et je pense, au nom de tout le monde, Stéphanie, je veux te féliciter de ton animation aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, tout le monde. Et comme je vous dis, l'enregistrement va être déposé sur le document collaboratif et également sur le site des après-cours FGA.